Bonjour, aujourd'hui on va continuer notre travail du diaphragme avec ce qu'on appelle le mouvement de la méduse Alors, comme une méduse, on va imaginer qu'on fait des petits mouvements comme ça avec le diaphragme On retrouve bien son diaphragme et on va essayer sur un son tenu C'est parti On le refait une fois Essayez de bien sentir votre diaphragme, de bien le maîtriser C'est vous qui le commandez et d'écouter ce que ça rend au niveau sonore C'est parti Ça permet de donner du relief au son qui ne soit pas tout droit Par exemple, si on avait toujours la même direction, on va dire sans méduse, on aura quelque chose qui fera plutôt avec la méduse C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans votre note tenue Avec l'instrument, on peut faire la même chose Donc avec une flûte On choisit une note Sans mouvement, avec mouvement On peut le faire avec un autre instrument Donc moi je prends le trombone parce que je n'ai pas 15 instruments en stock non plus Avec le trombone qui est un plus gros instrument, ça s'entend plus Pour la note tenue Et maintenant la note avec la méduse Voilà des petits effets de son que vous pouvez faire Sur des phrases avec des notes longues Ça permet qu'il se passe quelque chose dans vos notes Après c'est libre C'est à votre choix À vous de jouer C'est à votre choix